Depuis quelques années, le Maroc a fait de l'exploration pétrolière et gazière une priorité nationale. En effet, cela fait 90 ans que l'Office national des hydrocarbures et des mines veille à jouer un rôle majeur dans la promotion du potentiel en hydrocarbures des bassins sédimentaires marocains auprès des entreprises pétrolières internationales. L'organisation du deuxième sommet marocain du pétrole et du gaz 2019 par l'ONIM et Inver Oil & Gas à Marrakech les 6 et 7 février a été l'occasion de mettre en avant les avancées enregistrées dans ce domaine, mais également de montrer le potentiel d'en dispose le Maroc et qui reste sous-exploré. Certes en 2000 et 2018, 27,74 milliards de dirhams ont été investis dans l'exploration pétrolière par l'ONIM et ses partenaires, toutefois il va falloir attirer davantage d'investisseurs pour explorer ce potentiel. L'objectif de cette rencontre est de mettre le Maroc dans les radars des explorateurs pétroliers, en tant que région prometteuse pour l'exploration des hydrocarbures, mais aussi en tant que pôle énergétique de plus en plus important et émergent. Premièrement, c'est qu'aujourd'hui on a énormément d'événements qui concernent l'énergie, l'énergie de manière globale, mais bien sûr, certains événements sont trop spécialisés, tels que cet événement-là. Il est spécialisé sur l'oil et gaz, mais plus particulièrement pour présenter les potentialités concernant les hydrocarbures au Maroc et apprendre de certaines expériences à l'échelle internationale. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a un bouleversement à l'échelle internationale. C'est ce mix énergétique entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables. C'est un premier changement à l'échelle internationale parce qu'aujourd'hui, les changements climatiques exigent une révision très radicale dans ce domaine, sachant que la solution pour faire face au changement climatique viendra à hauteur de 70% des énergies, si vous voulez, du mix énergétique, des énergies volables. Deuxièmement, il y a même un bouleversement dans le domaine des énergies fossiles. Aujourd'hui, il y a tout un débat à l'échelle internationale sur d'abord la cartographie des acteurs dans ce domaine, parce qu'il y a un véritable changement. Je donne l'exemple de l'Afrique aujourd'hui. Il y a de nouveaux acteurs, la Mauritanie, le Sénégal, d'autres pays africains. Il y a aujourd'hui les Américains qui ont décidé d'exporter le gaz et de créer des plateformes logistiques de leur gaz à l'échelle internationale. Ils ont déjà signé avec l'Espagne. Il y aura un changement de la carte, entre parenthèses, géo-énergie, politique énergétique. Il y a bien sûr d'autres acteurs aujourd'hui qui sont en train de se préparer pour les années à venir dans le domaine des énergies fossiles. Deuxième changement dans ce domaine, toujours concernant les énergies fossiles, c'est qu'aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies qui s'imposent. Alors, certains gisements qui étaient considérés par le passé comme des gisements très impactants de l'environnement, polluants. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, peut-être qu'on peut les exploiter tout en évitant l'impact sur l'environnement. Il y avait, par le passé, on avait la crainte d'utiliser beaucoup d'eau, on avait la crainte de polluer l'air, on avait d'autres craintes pour le recyclage des déchets, entre parenthèses, noirs, qui émanent des énergies fossiles. Aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies qui sont disponibles et d'autres en cours de finalisation qui vont permettre à exploiter davantage les énergies fossiles tout en évitant l'impact sur l'environnement. Donc, c'est pourquoi l'Agence internationale de l'énergie prévoit à ce que la demande sur les énergies renouvelables va s'accentuer dans les décennies à venir, mais en même temps, la demande sur les énergies renouvelables, c'est la même chose. Donc, ça veut dire qu'on aura deux courses en parallèle. Monsieur le ministre, pour renforcer l'attractivité du Maroc et inciter les investisseurs à venir explorer le sol marocain, vous avez adopté un code minier en 2000. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est suffisant pour attirer des investisseurs, sachant qu'il y a un point qui est essentiel, qu'il n'y a pas aujourd'hui d'avancée tangible ? D'abord, il y a le code des hydrocarbures en 2000. Peut-être qu'on doit le réviser. Maintenant, c'est presque deux décennies. Donc, on a besoin d'être à l'écoute des investisseurs, des acteurs dans ce domaine. On va lancer une révision de ce code, en disant la loi sur les hydrocarbures. On a un nouveau code sur les mines. Le pétrole et les mines, on les considère, et les carrières, c'est des industries extractives. Donc, le cadre global a besoin d'être revu d'une manière périodique, d'une manière fréquente et périodique. Donc, il y a les carrières, les mines, les hydrocarbures. Je crois qu'il est temps de faire une analyse critique et d'être à l'écoute, si vous voulez, des différents partenaires. Deuxième élément qui me paraît très important, je crois, de point de vue incitation, on a vraiment un système incitatif qui est très avantageux, qui est très compétitif comparativement à d'autres pays. Vous avez bien remarqué qu'on a beaucoup d'incitations qu'on donne aux chercheurs, donc aux sociétés qui font de la recherche, qui font de l'exploration, et même des sociétés qui font de l'exploitation. Mais je crois qu'on doit travailler beaucoup sur la recherche scientifique, sur la géologie, l'information géologique, qui permettra bien sûr d'avoir une visibilité par rapport aux potentialités qui existent dans notre pays. Il ne faut pas oublier que notre système d'information géologique n'était pas très bien développé. Aujourd'hui, avec le travail qui se fait au niveau de l'ANIME et avec la création de la direction, de la géologie et avec les différents partenariats qu'on vient de signer avec les régions, avec certains pays, avec certains centres de recherche géologique, peut-être qu'on aura plus de détails sur notre potentiel à travers l'information géologique qu'on va mettre à la disposition des différents acteurs. Moi, je crois qu'on aura besoin de travailler davantage sur les systèmes d'information géologique, sur la recherche, d'investir davantage. Peut-être que ce morceau, si vous voulez, cette composante dans le système a besoin de plus d'attention pour qu'on puisse donner de la visibilité aux investisseurs. Lors de ce rendez-vous auquel ont pris part des ministres, des représentants de plusieurs pays africains, des experts de l'industrie pétrolière et gazière et des partenaires de l'Office, l'accent est émis sur les nouvelles opportunités d'exploration et de développement et sur le perspective future de l'exploration des hydrocarbures conventionnelles et non conventionnelles. L'ONIM espère faire de cet événement un point de repère et un forum important pour l'échange d'idées sur l'exploration des hydrocarbures, le développement des nouvelles entreprises et la mise en œuvre de stratégies et des investissements dans des projets énergétiques dans cette région dynamique du Maroc. Alors, comme vous le savez, une des missions principales de l'ONIM, c'est de faire toutes les études de géologie pour comprendre les bassins sédimentaires marocains, faire de la promotion à l'échelle internationale pour attirer l'intérêt des compagnies internationales et de manière à pouvoir augmenter et faire un minimum d'investissement dans un secteur qui est très risqué et très capitalistique. Et donc, ce sommet est d'abord pour nous l'occasion de faire le point sur les résultats et les travaux menés sur l'ensemble des bassins sédimentaires marocains. On aura des présentations sur la Méditerranée, sur les différents tronçons de l'offshore atlantique, de Tangier jusqu'à le Gouéra, les résultats également de plusieurs bassins onshore dans le Rarb, dans le Rif, dans Zag, dans Tendrara, dans Mskala, dans la région de Tarfaya et de Gadir. Et donc, l'ensemble de ces informations sont essentielles pour les investisseurs et les compagnies qui sont ici présentes avec nous. Et c'est une opportunité de promouvoir les données et les résultats de ces travaux pour attirer leur attention et les faire venir au Maroc et travailler. Deuxièmement, c'est également une conférence où nous recevons beaucoup de nos amis africains venant du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, de la Guinée-Conakry, du Nigeria, de Tunisie. Certains d'entre eux vont présenter les résultats également de l'exploration dans leur pays et je pense particulièrement au Mali, à la Guinée et au Sénégal, où une découverte récente a été faite à cheval entre la Mauritanie et le Sénégal. Et donc, le partage d'expériences avec des pays et des bassins qui ont des découvertes est essentiel dans notre domaine. Tout le monde sait que la géologie n'a pas de frontières et donc les compréhensions de ce qui se passe ici peuvent aider dans d'autres régions. Troisièmement, nous avons également des experts d'envergure internationale qui travaillent sur la marge atlantique. Le Maroc et la Nouvelle-Écosse ont une histoire géologique commune avant la séparation des continents et donc il y a beaucoup à échanger avec eux sur ces questions. D'autant plus que dans l'autre côté de l'Atlantique, il y a eu énormément de puits forêts et qu'au Maroc, malheureusement sur une côte de 43 000 km sur la face atlantique, nous n'avons que 40 puits. Et donc, ceci montre, d'un côté, il y a un potentiel au Maroc, mais il y a insuffisamment d'investissements et de forages. Nos partenaires font des efforts puisque c'est eux qui investissent près de 96% de l'investissement que nous faisons chaque année. Et donc, nous devons développer encore plus l'attractivité du pays. Nous devons promouvoir encore plus le potentiel de nos bassins sédimentaires. Et c'est ce que fait l'ONIME de manière systématique, aujourd'hui à travers cette grande conférence au Maroc, mais très régulièrement à l'international, par leur présence continue et dynamique dans toutes les conférences qui comptent, aux États-Unis, en Europe et en Asie, pour faire connaître nos bassins et pour attirer les investisseurs. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci. 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 Merci.